Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà le son 14 La loi Nous vous invitons à lire Lévitique le chapitre 26 Introduire le coffre en or Le Lévitique accorde une grande importance à l'obéissance aux dix commandements Il nous enseigne pourquoi nous en avons besoin et comment les appliquer concrètement dans notre vie Dieu avait choisi un peuple particulier, Israël, pour le représenter dans le monde Et il avait placé son sanctuaire au milieu de son camp Cette tente petite mais belle était divisée en deux pièces Le lieu saint et le lieu très saint La présence de Dieu résidait dans le lieu très saint et planait au-dessus de l'orche de l'Alliance A l'intérieur de laquelle se trouvaient les dix commandements originaux écrits du doigt de Dieu dans la pierre Exode 31 verset 18, Exode 32 verset 16, Exode 40 verset 20 Le fait de placer les dix commandements au centre comme même du milieu du culte d'Israël Montre que la loi de Dieu est essentielle pour comprendre le message du Lévitique du sanctuaire Lévitique 26 débute comme ceci Dieu rappelle à Israël les quatre premiers commandements qui concernent notre relation avec Dieu Au versets 1 et 2 On nous enseigne souvent qu'avoir une relation avec Dieu inclut la prière, l'étude de la Bible et le témoignage Ce qui est assurément vrai A cela, le Lévitique ajoute l'obéissance Voici une liste des bénédictions que Dieu promet à quiconque est disposé à observer ses lois et à mettre en pratique ses commandements Au verset 3 La meilleure bénédiction est sans doute la dernière au verset 12 Où Dieu dit, je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple Ainsi, ceux qui marchent dans l'obéissance à la loi d'amour de Dieu marchent avec Dieu Ou en vénage, écrivez Lévitique le chapitre 26 à partir de la version biblique de votre choix Si vous êtes pressé, écrivez Lévitique 26 et versets 40 à 46 Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes de ces chapitres ou en faire une carte heuristique Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage